... Illustrateur, peintre, plasticien, dessinateur et auteur de bandes dessinées consacrées à Angoulême pour son premier album Crève-Cœur en 1985, Jean-Claude Götting investit la galerie Huberti Brain Paris. Ces images colorées ou le plus souvent en noir et blanc font régulièrement leur apparition dans la presse et l'édition. Au même titre que Bilal et Tardy, son style singulier est très vite identifiable et tient une place majeure dans le monde du 9e art. Nous avons eu l'occasion de le rencontrer lors du vernissage de cette rétrospective incontournable. C'est une technique que j'ai mise au point il y a maintenant 30 ans, qui consiste à amener un gris sur le dessin, où le trait noir arrive en premier avec les cernés des dessins et puis ensuite par-dessus une espèce de trame grise que je viens moduler avec de la gouache blanche pour ramener de la lumière ou au contraire laisser des parties obscures. Ce qui donne quelque chose qui peut ressembler à du fusain une fois imprimé et avec une grande modulation de gris. Le cinéma des années 50 m'a beaucoup influencé, enfin pas mal influencé, surtout en matière de lumière, ces films noirs et blancs avec des lumières très tranchées, enfin très fines. Les costumes également, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup voir dans ces films-là. Les films d'Hitchcock, les gens sont toujours impeccables avec des couleurs un petit peu bleues, des gris bleus dans les costumes, les beaux chapeaux et tout ça. Donc ça c'est des choses que j'essaye de remettre dans mes dessins. Aussi parce que j'ai plus de facilité à dessiner ces costumes et ces univers. Les voitures des années 50 sont pour moi beaucoup plus intéressantes à dessiner qu'une Clio par exemple. Et même chose pour les costumes, un personnage en jean et culot vert, ça me pose beaucoup de problèmes, alors qu'un type en costume et en cravate, c'est beaucoup plus design, on va dire, donc plus facile à dessiner. Je me suis aussi pas mal intéressé à l'art déco, je continue à collectionner des meubles art déco et à m'intéresser beaucoup à cet univers, à ces créateurs des années 30 à 50, on va dire. Donc c'est vrai qu'on les retrouve aussi sur mes toiles ou dans mes dessins. Et le jazz aussi, c'est en fait un tout qui s'est formé à mes débuts, la musique, les films noirs, le jazz, tout ça c'était mon univers quand j'ai commencé la bande dessinée. Donc ça m'a pas lâché. Et puis la musique, le jazz, c'est aussi un bon support d'histoire en fait, parce qu'il y a une ambiance qui est inhérente à cette musique et qui colle bien avec mon dessin noir et blanc. Ce qui me plaît dans le noir et blanc, c'est ce côté irréel, comme la photo noir et blanc. Je pense que c'est un plus pour une image, quand elle est en noir et blanc, il y a plus de mystère, il y a plus de profondeur et d'ambiance, pour moi que quelque chose en couleur où tout est déjà défini et flagrant. Ensuite, il se trouve que j'ai commencé à faire de l'illustration pour la presse, pour les magazines, et là on m'a dit, c'est bien le noir et blanc, mais si tu veux travailler en presse-magazine, il vaut mieux de la couleur, parce que les directeurs artistiques préfèrent de la couleur, c'est plus gay, ça passe mieux dans le journal. Donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à réfléchir comment passer de ce style qui était déjà très marqué à une sorte d'équivalent en couleurs. Donc ça a commencé par l'ajout de touches de couleurs au pastel, et puis finalement, je me suis lancé sur l'acrylique en gardant ce trait noir très cerné et en peignant directement l'acrylique. Alors les grands formats, c'est venu par l'incitation d'un galeriste qui s'appelait Christian Desbois il y a maintenant plus de 20 ans, je crois, et puis là, on rejoint sur ces œuvres, on rejoint quelque chose qui ressemble beaucoup à de la gravure sur bois. C'est de la gravure sur bois au sens propre, puisque ce sont des plaques de médium qui sont travaillées à la bouge, et voilà, ça donne ce trait épais et un petit peu taillé à la serpe, comme ça, qui ressemble aussi à mon dessin quand il est en valeur de gris, puisque en revenant à la gouache blanche sur le trait, on arrive à avoir des effets qui sont proches de ça. La galerie Huberti Brain Paris revient sur les différents travaux de Götting, mais prend aussi une longueur d'avance en présentant trois planches de son prochain album. On travaille sur une nouvelle bande dessinée qui sortira normalement courant avril 2016 chez Casterman, qui s'appellera Watertown. C'est une histoire qui se situe aux États-Unis dans les années 50, à la fin des années 50. On retrouvera des gens en costume et avec des voitures de l'époque. C'est une espèce d'histoire policière, mais faussement policière. Ce n'est pas exactement ce à quoi on devrait s'attendre. Pour une fois, on va essayer une technique un peu différente, c'est-à-dire de rajouter par-dessus le noir et blanc des couleurs. Ce sera un petit peu vintage dans le procédé, un petit peu comme une colorisation de film noir et blanc. Sous-titrage Société Radio-Canada